Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfuckin' bird, man! Ah-ha! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TEW 2016, quatrième semaine du mois de juillet, qui va se conclure avec notre pay-per-view Victory Road 2004. C'est drôle, ça s'appelle Victory Road. Raven ne vient de gagner le titre, donc est-ce qu'il va être sur le chemin de la victoire et garder son titre? Oh-ho! Il va affronter Perry Saturn et Jeff Jarrett dans un triple threat match pour le titre TNA World Heavyweight à Victory Road. Et outre ça, on va voir ce qui s'est passé premièrement la semaine passée. Sean O'Hare a signé avec nous pour 4 ans. Il a fallu qu'on l'offre un peu plus que la WWEF, mais on l'a eu. Donc on va avoir Sean O'Hare dans environ un mois. Fait qu'il y a un autre gros nom qui quitte la WWE pour venir nous voir. Ça, c'est bon. Combien de temps ça prend le figure-out pour voir qu'est-ce que ça fait? Ça fait 6 mois et 3 semaines, tabarnouche. OK, le show history. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée à Impact? AJ Styles a battu Petey Williams à l'Opener. Elijah Burke est venue encore une fois braguer avec AJ Styles. Il met sa belt en plein visage. Les petits pas de danse, les petits pas de boxe. Puis AJ Styles a bada-boom une patate à Elijah Burke. Styles clash sur la belt. Et AJ Styles a mis la belt autour de sa taille. Et il est parti avec le Florida V-White title. Et voilà ce qui s'est passé. Par la suite, une petite promo de Jeff, Jared, Brian Clark et Sid Vicious qu'ils vont affronter plus tard dans un six-man tag. Raven, Saturn et Lodi. L'ancienne floc qui se réunit. Par contre, Raven ne veut pas être avec Saturn et Lodi du tout. Christopher Daniels a battu Nigel McGuinness dans un match de 72. Nigel McGuinness, son premier match solo, il a donné un 52. Donc ça vaut la peine. Loki et Christopher Daniels ont signé le contrat pour le match au pay-per-view à Victor Rhodes pour la X-Division. Et Loki a attaqué Daniels parce que Daniels a été un petit peu disrespectful envers lui. Team Canada a battu Diamond et Swinger. Et par la suite, Sting et Rick Steiner sont venus accepter leur challenge. Donc pour les titres par équipe, Rick Steiner et Sting vont défendre contre A1 et Bobby Roode à Victory Road. Le 3-Life Crew a fait une promo. BJ James, en fait, et Ron Killings ont challengé Conan et un partenaire de son choix pour le pay-per-view à Victory Road. Ryan Sakoda a battu Jay Lethal et Gerald Clark l'a attaqué par la suite pour stater le match à Victory Road. Donc Sakoda, son premier match en pay-per-view, va affronter Gerald Clark. Christian a fait une promo contre Chris Harris dans le main event ce soir. Et James Storm a été banned from ringside. Le 6-man tag, Jared Clark et Vicious ont battu Raven, Lodi et Perry Saturn. Par la suite, un bon segment de Gayle Kim. Les T&E Cage Girls sont venus pour leur danse habituelle. Gayle Kim est arrivée, a assommé April dans la cage. Super kick à l'Hollipop. Les a démantibulés les deux et une dans chaque cage. Et les cages ont remonté. Voilà. Et dans le main event, Christian a battu Chris Harris. Et Christian a dit que, comme les gars sont habitués de lutter en équipe, Christian c'est un lutteur par équipe assez formidable aussi. Christian et un partenaire de son choix vont affronter America's Most Wanted à Victory Road. Donc voilà. Et j'ai oublié notre Explosion. Explosion toujours plus rapide. Monty Brown a battu Ray Gordy. Elijah Burk a dit qu'il allait venir challenger AJ Styles cette semaine. Les Yudani ont battu les Urban Outlaws. Vince Russo a annoncé un 20-man battle royale. Le gagnant allait avoir une chance au titre de la X-Division le lendemain à Impact. Et Samoa Joe et Jerry Lynn seront les deux favoris. Six-Men Tag, Abyss, Cobain et Tempest, la New Church ont battu Kenny King et les Naturals de notre développement. Trinity a fait une promo. Elle dit qu'elle apprécie que Gail Kim se batte pour la lutte féminine, mais qu'elle ne s'y prend pas de la bonne façon. Et LAX dans le main event, Apollo et Conan ont battu Sanjay Dot et Rokus. Donc c'est Impact ce soir. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Mais l'Atlantic, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas été dans ce coin-là. On va aller au Greenwood Civic Center en Caroline du Sud. On va booker notre dernier Impact avant Victory Road. Donc on va revenir pour les résultats dans quelques secondes. All right, on est prêts pour les résultats de notre dernier Impact avant Victory Road. Trois matchs de pre-show. On est devant 4294 spectateurs au Greenwood Civic Center. Eddie Edwards, notre développement contre l'O.D. L'O.D. va l'emporter avec la prise du sommeil en 8-28 qui nous donne un 34. C'est un désastre comme match quand même. Deuxième match de pre-show, Incognito et Shocker. Donc on rappelle Incognito de notre développement. On va faire équipe avec Shocker, une de nos nouvelles acquisitions. Ils vont affronter les Disciples of the New Church en pre-show. Victoire des Disciples en 7-36. C'est une va défaire Incognito par Pinfall. Ça donne un 44-47 à Slash qui a la meilleure performance, comme d'habitude, dans son team. Et dernier match, Aiden Chambers. Un local compéditeur va affronter Hernandez. Et Hernandez va l'emporter avec le Crucifix Powerbomb. Ça lui donne un 35. Match de 32. On oublie ce pre-show-là. Opener. AJ Styles contre David Young. AJ Styles l'emporte assez facilement avec un Styles Clash en 9 minutes 6. Pour nous donner un 66, ça me donne quand même un strong start. Je n'étais pas sûr que mettre David Young là-dedans à refaire ça. Tant mieux. Donc, 66, 73 pour Styles et 40 pour David Young. Après le match, Elijah Burke qui arrive pour confronter Styles. Pour oublier que Styles a le titre Florida Heavyweight en sa possession. Et Elijah Burke qui dit « Hey AJ, je m'en viens rechercher mon titre là. » Et AJ Styles dit « Non, non, c'est mon titre maintenant. C'est moi qui l'ai pris. » De toute façon, ce n'est même pas un vrai titre ça. Ce n'est même pas reconnu à la TNA. Elijah Burke dit « Non, non, c'est mon titre. C'est moi qui l'ai gagné. » Et AJ Styles dit « Ouais, ça ressemble à une belt qu'on peut acheter à Walmart. » « Monsieur de la WWF. » Fait que c'est ça. Et AJ Styles dit « Non, 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 c'est un vrai titre. J'ai gagné ça en étant 98 victoires. Amateur en boxe. Tati. » Et Justin, il dit « Écoute, je t'ai manqué d'un coup de poing la semaine passée. Je ne suis pas sûr de ton affaire. » Et l'adjustance qui le niaise. Trop ça drôle. Et Justin, il dit « Écoute, si tu veux ta belt, je vais te laisser la chance d'aller chercher ta belt. À Victory Road, on peut s'affronter pour la belt. » Et J'apporte « Non, non, c'est ma belt. » C'est en me battant à Victory Road. Elijah Burke va finalement accepter le challenge d'AJ Styles. Et AJ Styles va redonner la belt à Elijah Burke. Il va dire « Ok, vu que c'est accepté, ok, je te redonne ta belt. Ramène-la à Victory Road parce que ça s'en revient ici de cela. » Donc, ça donne 66. Bon petit segment. On a un 10-man tag team match par la suite. Ces 10 hommes-là seront de la bataille royale à Victory Road pour le temps de match le lendemain. Donc, on a un 5 contre 5. Chris Saban, Alex Montalvo, Amazing Red, Sanjay Dutt et Rokus vont affronter Michael Shane, Alex Skipper, Kid Cash, Petey Williams et Eric Young. Et c'est qui qui va gagner ça? Eh bien, c'est Alex Skipper qui va battre Alex Montalvo avec soumission. Et là, après le match, on se demande, là, Skipper a gagné. N'est-ce que Skipper gagne? Ça veut dire qu'il affronterait peut-être son partenaire Christopher Daniels. Qu'est-ce qui se passerait? Ouh, suspense. Côté performance, 55 pour Amazing Red qui a, je pense, la meilleure. Oh boy, la meilleure des fesses. 67 pour Kid Cash et 61 pour Skipper. Petey Williams et Rokus s'emménorent avec ce match. Le bon petit 10-man match. Tout le monde a du fun. Par la suite, Jeff Jarrett fait une entrevue en direct d'un bord. Jarrett qui dit, pensez que je suis assez niaiseux après le beatdown qu'on a donné à Saturne et Raven la semaine passée. Pensez-vous que je suis assez épais pour me rendre à l'aréna et aller me faire attaquer? Ah ah ah, moi je suis smart. Il dit, j'ai amené le caméraman ici. On est au bord, là, à telle place. Et Jarrett qui dit, je vais rechercher ma belt avec Terry Road. Il dit, Saturne ne devrait même pas être dans ce match-là. Et comment? Il vient juste d'arriver. Il est quand impossible que ce soit le number one contender. On va ramener ça du bon côté. Là, c'est moi qui vais rechercher ma belt. Et en faisant sa promo, eh bien, Raven va arriver dans le bord. Jarrett va le voir. Oh oh, Jarrett qui va vouloir se sauver de l'autre bord. Mais Perry Saturn est de l'autre côté. Perry Saturn va accueillir Jarrett avec un coup de baguette de poule. Badaboom! Et là, Raven va attaquer Jarrett. Saturne va attaquer Raven. Et gros carnage dans la salle de poule. Et là, Manier, Saturne va prendre une balle de poule. Elle va mettre ça dans son point. Elle donne un coup de poing à Raven avec ça. Badabang! C'est le carnage. Donc, ils ont trouvé Jarrett. Et imaginez-vous. Un DDT sur une table de poule. Dead Valley Driver sur l'autre table. Oh boy! Gros segment. Par la suite, Sid Vicious va affronter Jay Lethal. Et malheureusement, ça ne clique pas entre les deux. Vicious l'emporte avec un choke slam en 8 minutes 20. Juste pour montrer à quel point Sid est encore dominant. Il est peu rusty, mais ça ne cliquait pas entre les deux. Ça reste sûrement d'être un genre de 50. Ça fait que... On l'a signé pour genre 3. Pour moi, Sid, de toute façon. Donc, Sid l'emporte contre Jay Lethal. 42. Entrevue de Samoa Joe. Samoa Joe sera du main event ce soir contre Jerry Lynn. On a dit que Joe et Lynn étaient les deux favoris pour la bataille royale. Eh bien, ils vont s'affronter ce soir dans le main event. Joe qui dit de faire attention à Jerry Lynn. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une défaite récemment qu'ils vont l'avoir facile. Joe est encore au sommet. Et pourquoi pas une petite victoire dans la bataille royale. Personne ne va être capable d'éliminer Samoa Joe de toute façon. Ça fait qu'il va aller chercher ça. Puis chercher le titre de la X-Division. Ce n'est pas un titre qu'il avait pensé. Mais c'est un titre qu'il pourrait bien aller chercher. 52. Tag Team Match. Simon Diamond et Johnny Swinger contre Tempest et Cobain. Du clan de la New Church. Et Tempest et Cobain vont aller chercher la victoire en 10 minutes 27. C'est Tempest qui va battre Johnny Swinger avec un Thunderclap. 63 pour Diamond. Les autres, ouf. Pas fort ça là. Cobain et Tempest s'améliorent un peu avec ce match là. Donc, ils sont plus victorieux disons que Sin et Slash. Tempest et Cobain. Pendant un bout, je voulais juste sortir Sin et Slash et juste les remplacer par ceux-là. Mais là, on a une petite table de 5. On avait peut-être de quoi à faire. Je suis un gars de stable. Coupe de groupe. C'est le fun ça. 57. Jerry Lynn fait une promo par rapport à Samoa Joe. C'est vrai que Joe, c'est tout un compétiteur. C'est un gars qui va me donner de la misère. Mais ça va être un bon match. Et puis, moi, je suis sorti d'une victoire contre CM Punk. D'ailleurs, Punk, on ne l'a pas vu depuis qu'il a dit qu'il allait chercher du backup. Donc, je vais être là au battle royale et je vais être là dans le main event. 53. Nigel McGuinness affronte D'Lo Brown. Et D'Lo Brown va l'emporter en 7.45 avec son lowdown. Nigel améliore ses performances. 74 pour D'Lo. 51 pour McGuinness. Donc, McGuinness est un gars qu'on a beaucoup de hope. On lui donne déjà un gros match contre D'Lo. Sur la main card de notre show. Donc, 71. Et là, on a mis le fio de D'Lo et AJ sur cooldown. Mais ce n'est pas fini. 71. Par la suite, on s'en va backstage. Trinity qui va arriver face à face avec Gail Kim. Trinity qui a dit que Gail Kim, c'était une bonne idée d'amener la Women's Wrestling, mais pas de cette façon-là en allant battre les deux pauvres April et l'heure de pop. Trinity qui dit à Gail Kim, tu veux qu'il y ait de la lutte? Il dit, Trinity dit, affronte-moi. On va s'affronter one-on-one. Gail Kim va refuser le challenge. Il va dire, non, 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 non. Moi, je refuse, là. Donc, Gail Kim qui fait sa coquille et qui refuse le challenge de Trinity. On va tourner Trinity. Too many of your recent have been shocks with little build-up. OK, il n'a pas assez de build-up. Pour faire plus de build-up. Ouais. En tout cas. Oh boy. Brian Clark, Broken Cheekbone. You, tu sais, Nia affronte Brian Clark et Legion. Donc, je me suis dit, peut-être mettre Clark avec Legion, un jeune et un vieux. Ça pourrait aider. Brian Clark va défaire Mad Cross avec le Meltdown. Côté performance, ce n'est pas fort. Pas un bon show. J'espère qu'on va passer. Josh Prevision qui a causé la blessure à Brian Clark. Oh boy. Ça va mal à la chope. Christian Cage, il va être dans le ring. Il va caller son partenaire. Mais dès qu'il prend le mic, America's Most Wanted s'emmène. Ils disent à Christian qu'ils ne vont pas trouver personne. Et Christian qui va annoncer que son partenaire, c'est un gars qu'il respecte beaucoup. Une légende au Japon. Yuji Nagata. Donc, on trouve une petite place pour Nagata. Et j'ai de quoi en tête pour ça. Pour le futur. Donc, Yuji Nagata qui va joindre Christian Cage. Et ils vont brawl avec America's Most Wanted. Et c'est Cage et Nagata qui vont avoir le dessus. Donc, un petit segment, un petit brawl avant leur match à Victory Road. Donc, Yuji Nagata avec Christian Cage contre America's Most Wanted. Ça va être un bon petit match pour Victory Road. Et le Main Event nous donne un 74. On va avoir un 20-minute time limit draw. Vu que ce n'est pas un match pour un titre. On a un temps limite. On va faire un draw pour ne pas battre ni l'un ni l'autre de nos compétitaires. Jared and Sam Wajo. Et les deux se regardent après le match. Et on dirait qu'il y a un petit peu de respect qui s'installe. Ça sera sûrement les deux favoris. Pour la bataille royale en fin de semaine au pay-per-view. 74. Un show de 72. C'est quand même bon. On m'attendait à bien moins que ça. Au moins, on a un bon match pour terminer. Donc, excellent. Donc, il nous reste un show. Le deuxième show, l'explosion. Donc, on va se rendre à l'explosion pour notre show. Et on revient dans quelques secondes. Alright. On est prêt pour l'explosion ce soir. Donc, on avance pour notre dernier show avant le pay-per-view. Incident entre Cobain et Loki. Cobain a été un jerk backstage. C'est un coup de poing à Loki. C'est un mauvais move parce que Loki a battu Cobain à cause de ça. Oh, on va donner une amende à Cobain. Cobain n'est pas de bonne humeur. Loki est de bonne humeur. Incident avec Lollipop. Lollipop qui a lifté l'atmosphère backstage parce qu'elle a amené son cute pet puppy. Elle a amené son petit chien. Lollipop. Les gars, ils l'ont trouvé cute, cute, cute. Et Sting qui va donner des trucs à son protégé. Elijah Burke de psychologie. C'est bon. Ça, c'est bon. Mais l'Atlantic, on était au Carter Gymnasium. Dernier show avant Victory Road. Donc, on se va pour les résultats dans 30 secondes. OK, OK. Ce sont les résultats de TNA Explosion devant 868 personnes au Carter Gymnasium. Quatre dernières semaines du mois de juillet. Donc, dernier show avant Victory Road. En pre-show, Nigel McGuinness va affronter Cassidy Riley, un lutteur local. McGuinness l'emporte avec le Tower of London en 7'41. Belle performance de 52 de Nigel McGuinness, 18 pour Cassidy Riley. Les deux améliorent leur performance avec ça. Et deuxième et dernier match de pre-show. Deux gars de notre développement, Kenny King et Eric Stevens, vont s'affronter. Kenny King l'emporte avec la Coronation en 7'48. King-Coronation. Quel bon nom de finisher. Un petit volimeux, ce Kenny King-là. Et voilà. Donc, petit match de pre-show. On ouvre le choix avec Glenn Gilberti qui fait son retour. Gilberti était blessé quelques semaines. Il va faire son retour. Il va battre son ancien coéquipier David Young avec le Chart Buster en 8'47. Donc, petit match de retour. On va lui donner un adversaire qu'il connaissait. Donc, petite victoire de Glenn Gilberti qui donne un 54. Monty Brown a fait une promo. Monty Brown va être du main event ce soir contre Ray Gordy. Et le gagnant de ce match-là sera ajouté au 20-man Battle Royale match. Donc, Monty Brown qui... Qui c'est ça? Une petite promo contre Gordy. On voulait voir ce qu'il avait l'air. Monty là. Qui est toujours pas mal hype. Dans ses promos. Donc, c'est bon. Par la suite, Trinity va call out Gail Kim. Trinity qui dit que Gail Kim, c'est une coward. Elle a pas voulu l'affronter. Elle se bat pour un match de division féminine. Et quand Trinity l'a challengé, Gail Kim, elle a pas voulu l'affronter. Donc, elle comprend pas ce qu'elle fait ici. Finalement, Gail Kim, c'est juste une bimbo qui veut juste se montrer. Finalement, ça veut pas se battre. Là, Gail Kim va s'amener. Trinity va dire, tu vas pas te battre contre une TN. Tu veux te battre contre les Cage Girls, Gail, ou quoi? Tu veux pas te battre contre une vraie lutteuse. Et là, Gail va rentrer dans Trinity. Il va brawler avec. Il va y avoir un gros brawl entre les deux filles. Donc, c'est comme ça que va se terminer le segment. Et voilà. 47. CM Punk est backstage. Après ça, ça fait longtemps qu'on a pas vu CM Punk. Ça fait un mois qu'on l'a pas vu. Depuis sa défaite contre Jerry Lynn à Slammiversary. CM Punk, il dit qu'il sera du Battle Royale à Victory Road. Et qu'il va gunner, il va gunner pour Jerry Lynn. Donc, lui, CM Punk, la seule chose qu'il veut faire, c'est d'éliminer Jerry Lynn pour se venger. Donc, ça fait longtemps qu'on a pas vu Punk. Punk qui a l'esprit vengeur un petit peu. 67 pour sa promo. Johnny Storm va affronter Abyss. Et Abyss va l'emporter avec un Black Hole Slam. 51 pour Abyss. Je pense que c'est sa meilleure performance à date. Même con de Sting, il a pas fait ça, si je me souviens bien. Donc, c'est bon. Très bon. 53. On a un entrevue par la suite. Scott Hudson qui va faire un entrevue avec Conan et Apollo. Hudson qui va demander à Conan. Après autant d'années que t'avais le bac de B.J. James et de Ron Killings. On disait que ça a été facile de juste balayer tout ça. Conan qui dit, écoute, il est temps que je retourne avec les miens. Avec les Latino-Americans. On est tous des gars qui veulent, des gars qui vont tout donner. Des gars qui vont se battre comme des chiens pour aller tout chercher. B.J. James et Ron Killings sont devenus complaisants. Ils sont devenus des lackeys de Sting, de Vince Russo, de Christian. Et toute cette gang-là. Et nous autres, c'est pas ça qu'on veut. Et on va le prouver en fin de semaine. Lorsqu'on va affronter B.J. James et Ron Killings. On va montrer c'est qui l'équipe qui a le plus de chiens à la TNA. Ça donne 50 pour la promo. Et le main event. Ray Gordy va affronter Monty Brown. Et le gagnant va avoir sa place dans le Battle Royale. Et Ray Gordy va surprendre Monty Brown avec le Country Thunder en 9.49. Rien ne va plus pour M. Brown. Ça donne un match de 54. Bon petit main event de B.J. Show. Les deux ont une bonne chimie. Et Gordy améliore ses performances. 50 et 44. Pour un show de 57. Un B.J. Show de 57. Tout à fait. Tout à fait correct. C'est correct. Ce sera Victory Road. Victory Road. Demain. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Nous autres on va se revoir pour Victory Road. C'est le premier pay-per-view après Sammiversary. C'est sûr que c'est moins... Le calibre des matchs est quand même peut-être un peu moins bon. Mais ça devrait être quand même un bon pay-per-view. Donc on se revoit pour le pay-per-view dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir été là. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501